Ne vous fiez pas aux apparences, Sandrine n'est pas en vacances. Contrôleur de gestion à Paris, elle profite de sa maison en Bretagne tout l'été en télétravail. Donc de faire la pause café avec les collègues, là c'est la pause goûter, jus de pomme avec mes enfants. Donc ça fait plaisir. Huit heures par jour, elle remonte à son bureau, aménagée dans la salle de jeu au dernier étage. Donc là c'est mon coin de travail, il y a le coin des enfants ici. La famille réussit ainsi à passer plus d'un mois à 500 km de son bureau parisien et à 5 minutes de la plage. Je vais être en vacances pendant 15 jours, après je vais pouvoir rester en télétravail pendant 15 jours à nouveau, et ensuite 10 jours de vacances. Il ne faut pas se déranger parce que sinon elle s'énerve très vite. Cela porte un nom, les Traquances. Télétravaillé sur son lieu de vacances, 35% des Français s'apprêteraient à le faire cet été. Alexandre, chargé de mission à Paris, l'a même exigé au moment de son embauche il y a un an. Si on m'avait proposé d'être totalement, en tout cas full time à Paris, du lundi au vendredi, c'est dommage parce que j'adore mon emploi mais je n'aurais pas accepté. Il l'admet pourtant, il a parfois un petit peu de mal à se concentrer face à la mer. Vous devez être totalement concentré, je sais qu'il faut que je me mette un peu dans un cadre monacal. Parce que s'il n'y a que la route à traverser, pour aller se baigner, c'est bien trop tentant. Si le bureau du futur ressemble à ça, certains hôteliers ont déjà pris le parti de s'adapter. Dans cette résidence de vacances, un client sur 10 en moyenne télétravaille. Ici c'est un espace transversal, donc c'est vrai qu'en mi-saison on est dans un espace qui peut être un espace de travail. Donc par exemple on a mis des prises partout. A l'écart de la piscine, des cabanes dans les bois, équipées d'une excellente connexion wifi et d'un jacuzzi. Vous aviez vu un modèle en particulier ? Cette créatrice de bijoux en a fait son bureau pour une semaine. La petite planche là c'est pratique pour bosser ou pas ? C'est carrément nickel, juste quand vous allez partir je vais mettre la tête sous l'eau en fait. Comptez tout de même 1200 euros par semaine pour ce bureau de rêve que Sandrine paie de sa poche. Je ne pars pas forcément beaucoup en vacances parce que je travaille beaucoup, comme beaucoup de petites boîtes en fait. Et le simple fait de venir ici, pour moi me suffit et me ressource énormément. Alors les tracances c'est tentant, mais cela reste le privilège de ceux qui peuvent travailler à distance, le plus souvent les cadres.